La fonction suralimentation permet de contrôler la pression de suralimentation. Cette fonction utilise les éléments suivants, le capteur de pression collecteur et l'électrovanne de suralimentation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur de pression informe le calculateur de la pression de suralimentation régnant dans le collecteur d'admission. Le calculateur pilote l'électrovanne de suralimentation par un signal RCO afin d'ajuster la pression de suralimentation. L'électrovanne contrôle la commande pneumatique actionnant la soupape de décharge du turbocompresseur. Le calculateur vérifie l'action de la commande grâce au capteur de pression. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En cas de défaillance du capteur de pression collecteur, le calculateur utilise des valeurs de commande limitant la pression de suralimentation. Deux cas se présentent en cas de défaillance sur le circuit électrique ou pneumatique de la commande de la soupape de décharge. Si la soupape de décharge est ouverte, le moteur fonctionne sans suralimentation. Si la soupape de décharge est fermée, le calculateur limite les performances du moteur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels éléments sont utilisés par la fonction suralimentation ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction suralimentation permet de contrôler la pression de suralimentation. Le calculateur pilote l'électrovanne de suralimentation afin d'ajuster la pression de suralimentation. En cas de défaillance du capteur de pression collecteur, le calculateur utilise des valeurs de commande limitant la pression de suralimentation.